Musique Le double alignement des cases dortoirs du pénitencier dépôt de l'Innou, officiellement dénommé camp central, représente certainement le lieu du bagne calédonien le plus souvent photographié, dessiné, gravé. Ce cliché du photographe australien Alan Yogan, datant de 1876, est considéré comme une icône. La déclivité du terrain a été utilisée pour créer deux niveaux et placé huit cases doubles au niveau supérieur et cinq cases doubles et une simple au niveau inférieur. L'espace existant entre les deux niveaux forme une allée dénommée par les contemporains le boulevard du Crine. Des flamboyants entourés de fagots ont été plantés de chaque côté de l'allée, au bout de laquelle subsistent deux niaoulis. A l'arrière-plan se détache le bâtiment en hache des ateliers avec son clocheton. Les collines aux alentours sont encore boisées. Douze des seize cases du haut sont affectées aux condamnés des dernières classes. La case simple, au premier plan, avec son œil de bœuf, est occupée par la cuisine du camp. Un lanterneau d'aération a été installé sur le toit. Les dix cases du bas sont destinées aux condamnés des premières classes. Des latrines demi-circulaires sont installées à l'arrière de chaque case. Surplombant le tout, la caserne des surveillants mariés est en construction. Un seul pan de toiture est couvert en tuiles mécaniques et le clocheton est en cours de montage. Les cases sont construites sur le même modèle en pierre, extraites des carrières de l'île, avec un toit en bardeau et des fermes en bois. Le sol est bétonné. Il n'y a qu'une seule entrée qui s'ouvre sur le pignon est. Elle est fermée par une grille et une porte en bois, à laquelle on accède par cinq marches d'escalier. Des fenêtres barodées sont placées au-dessus et de chaque côté de la porte. Les forçats au peloton se tiennent devant leurs cases et répondent à l'appel du soir, comme le montrent leur ombre devant eux. Ces cases illustrent une manière de concevoir l'espace pénitentiaire, héritière des bagnes portuaires. Le logement des condamnés en commun dans de vastes dortoirs s'opposant ainsi à leur isolement individuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada